Faire des économies d'énergie ensemble tout en contribuant à la transition énergétique, ça vous parle ? Eh bien l'autoconsommation collective va vous intéresser. Le principe de l'autoconsommation est de consommer soi-même l'énergie que l'on a produite sur place, souvent grâce à des panneaux solaires installés sur son toit. Ce phénomène prend de l'ampleur en France. Aujourd'hui, toutes les 30 minutes, une personne passe à l'autoconsommation. L'autoconsommation collective, quant à elle, consiste à partager entre voisins de l'électricité solaire et locale issus de panneaux photovoltaïques installés à proximité, par exemple sur des toits de maison, d'immeubles, d'écoles ou au sol. Ensemble, ils forment une communauté d'énergie composée de producteurs ayant investi dans des panneaux solaires et de consommateurs réunis au sein d'une personne morale organisatrice, comme une association par exemple. Comment ça fonctionne ? Des panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité solaire. Chaque membre de la communauté est équipé de petits modules communiquants qui permettent de savoir qui consomme au moment où le soleil produit de l'énergie. Cette énergie est ensuite redistribuée en optimisant l'équilibre entre la production et la consommation. L'énergie qui n'a pas été utilisée peut être stockée dans une batterie ou dans des ballons d'eau chaude pour être utilisée plus tard par la communauté. De cette manière, on évite les pertes d'énergie. En plus de cela, grâce à une interface dédiée, chacun peut suivre sa consommation, sa production et celle de la communauté. Ensemble, les participants font un geste pour la planète en soutenant le développement des énergies renouvelables. Ils font également des économies sur leurs factures en consommant une énergie solaire. Et enfin, ils vivent une expérience collective en appartenant à une communauté d'acteurs de la transition énergétique. Avec Engie, devenez acteur de votre consommation.